C'est à moi que tu parles comme ça ? Ma tu oublié ? Es-tu folle ? Femme, contrôle ta bouche. Tu parles à ma soeur. Si j'étais gifle, tu ne vas plus parler. Fais attention, tu n'as pas bien étudié. Tu es dans ma maison et tu n'as pas le droit de me parler de cette façon. Espèce d'illettrée. Ma fille, elle m'a traité de qui ? Je t'en suis fait, maman. Regarde-moi, maman. Elle m'a traité de qui ? Pardon, maman. Si t'es plus, regarde-moi, maman. Qu'est-ce que je veux faire avec ton visage ? Maman, elle t'a incité. Elle m'a dit que tu es une laitrée. Etes-vous folle ? Non, maman. Allons-y. Non, maman. Onode, tu crois que je suis venu blaguer avec toi ? Viens ici. Tu crois que je blague avec toi ? Hein ? Viens ici. Je vais te griller comme un poisson. Viens. Tu es sans valeur. Sais-tu que tu es sans valeur ? Est-ce que tu sais que tu ne sais rien faire ? Hein ? Ah ! Tout ce que tu sais faire, ce n'est qu'à boyer comme une jeune folle qui ne sait pas mourre. Moi. Si je ne fais pas couler ton sang aujourd'hui. Moi. Change mon nom à partir d'aujourd'hui. Change mon nom. Viens, je suis là. Viens ici. Allez, ferme là. Tu es une femme stupide. Une veuve sans valeur. Moi. En tout cas, tu es vraiment sans valeur. C'est de moi qui es-tu en train d'inciter ? Oui. Moi. Hein ? Attends. Viens ici. Viens ici, oui. Viens ici, je t'attends. Tu vas me provoquer. J'arrange qu'elle était tuée. Tu vas tuer ton papa. J'avais envie de tuer quelqu'un. Viens ici. Viens ici d'ailleurs. Viens. Viens, je t'attends ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je risquerai de la tuer. Les femmes vivent dans les maisons que leur mari en construite pour elle. Et toi, tu fais déranger des gens. Comme si le bailleur t'a fait donner cette parcelle. Tu n'as même pas honte. Je continue de parler. Dieu. Femme sans valeur. Je continue de parler. Un paresseur comme toi. Tu fais m'affronter. Hein ? Dis-moi, tu veux m'affronter ? Qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie ? Qu'est-ce que tu sais ? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais ? Hein ? Tu sais travailler ? Réprends-moi. Qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Et tu es là pour m'affronter. C'est ça ? Et toi, je vais te montrer de quelle voie je réchauffe. Si je ne peux pas couler ton sang aujourd'hui ici, je ne me déplace pas. Viens. Viens. Femme, je risque de te tuer. N'as-tu pas pris que je tue les gens ? Viens ici. Viens ici, je t'attends. Viens. Viens, je suis là. Viens. Je ne me déplace pas. Viens, je suis là. Je t'attends. Quitte devant chez moi. Tu n'es pas mon parent ici. Ouvre la porte. Ouvre-la. Je dis que je vais te tuer. Ouvre la porte. Ouvre ça. Je ne me déplace pas aujourd'hui. Je t'attends ici. Oui. Je suis là. Ouvre la porte. Je suis là. Ouvre la porte. Je ne me trouve pas ici. Je ne me déplace pas aujourd'hui. Donc tu ne veux pas quitter devant chez moi. Viens ici dehors. Toi toi. Mais c'est quel problème mon constat ce matin ? N'importe quoi. Tu fais blague avec moi. Tu vas me trouver aujourd'hui. Je me déplace pas aujourd'hui. Je suis là. Ouvre la porte. Tu vas me trouver ici. Je suis là. Je ne me déplace pas. Maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais devant la porte de Monsieur Rodrigue ? Cet homme stupide veut m'intimider. Il me voit comme son amie pour blague avec moi. C'est pourquoi je suis si je ne me déplace pas. Est-ce qu'il connaît qui je suis ? Il ne connaît pas que je suis le familial de toutes les femmes de cette communauté. Il veut me tenter. Il va me donner de la porte. Il va me demander de la porte. Il va te donner de la porte. Il va me montrer la puissance. Il va me montrer la mienne. Si je n'interpreste pas aujourd'hui, ce n'est plus moi. Maman, calme-toi s'il te plaît, ça suffit. Nous parlerons de ceci après. Si c'est la faute de M. Roderick, je lui parlerai. Mais pour le moment, quitte devant sa porte. Si tu savais pourquoi si j'ai tenu ces bâtons, si tu les savais, pourquoi si je les ai tenus? Non, il doit me sentir. Je dois lui montrer. Maman, s'il te plaît, pardon. Je prends pour toi le banan, tu vas continuer à le manger chez toi. Quitte devant sa porte, maman. Si c'est moi à cause de toi, je ne vais pas me dépasser ici. Désolé, maman. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas ici pour ça. Pas de problème, maman. Partons d'ici. S'il te plaît. Hé, partons. Ça suffit, maman. Un homme stupide. Calme-toi, maman. N'importe quoi. Ça suffit. Ce n'est pas fini, je vais te montrer. Calme-toi, maman. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce que je viens de faire. Parce que si tu sortais, j'allais finir ton histoire. Tu allais sentir aujourd'hui. J'allais finir ton histoire. Maman. Non, laisse-moi. Laisse-moi. Je dois lui montrer de quel point je me choque. Je ne suis pas son amie. Laisse-moi, je dois parler. Imbécile. Maman, désolé. Je lui parlerai. Tu l'as sauvé. Tu l'as sauvé. Sinon, la journée d'aujourd'hui n'essaierait pas passer. Un homme fou. Tu fais blague avec moi. Est-ce que tu connais mon âge? Tu veux même te battre avec moi. Tu connais mon âge? Je suis ton amie. Tu n'as même rien dans tes poches. Pour qui tu te prends? Maman? Quand tu ne reviens pas à temps, sache que tu m'es fait faire. Oh, maman, je ne veux pas. Tu dois arrêter ça. Tu es folle. Que cette perle soit pour toi-même. M'as-tu entendu? Maman, je n'aime pas ça. Ah, pourquoi tu dis ça? Si tu ne reviens pas, qu'est-ce que nous allons faire dans ce cas? C'est pour la nourriture que tu parles comme ça? Quand tu mets ta bouche comme ça, est-ce que ta maison, dis-moi? Ok, je dois attendre que tu finisses de parler, c'est ça? Ok, je pars d'ailleurs prendre quelques bois et préparer. Je crois que vous n'avez pas faim. Ok, va prendre. Viens avec. Viens avec ça. Je vais oublier qu'il y a juste un moment. Je vais te faire du mal. Toi, la bagarre que j'ai ratée de faire là-bas. Je vais la faire avec toi. Essaye de faire ça. Maman, calme-toi. Fais-toi, fass-toi. Fais-toi, fass-toi. Fais-toi, fass-toi. Fais-toi, maman. Maintenant, laisse-y pour chercher la nourriture. Viens manger. Calme-toi, maman. Ne crie pas comme ça, maman. Ce n'est pas bien pour ta santé. Si tu veux, je peux pas comprendre ça. Laisse-moi tranquille. Ça suffit. S'il te plaît, ça suffit. Réellement, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et M. Orode? Imagine un peu. Ce jeune homme, ce jeune homme stupide. Il est venu me demander de payer la fardule d'eau. C'est comme s'il était le bailleur ici. Mais tu sais que M. Rode a le droit de lui demander. Il lui revient ses droits. Pas jusqu'à ce niveau. Il ne peut pas avoir ce courage de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Maman, quelle a été tes réponses quand il l'avait demandé? Comment j'allais lui répondre alors qu'il m'avait posé une question? Comment j'allais répondre? Je l'ai regardé et j'ai dit je n'ai pas d'argent. Je n'avais pas autre chose à lui dire. Oh mon dieu, maman tu ne devrais pas le faire. Je t'avais d'ailleurs donné l'argent pour la facture. Pourquoi tu n'avais pas payé? L'argent que tu m'as donné, est-ce que j'en ai jusqu'à présent? Je n'en ai plus jusqu'à présent. Je l'ai déjà utilisé. Laisse-moi te dire. Tu vois cet homme? Je vais en finir avec lui. Je vais en finir avec lui. Je vais lui dire comment il est de basse classe. Calme. Non, laisse, je te dis la vérité. Il s'est joué de moi. Je crois que tu m'as pas oublié. Tu me connais bien. Tu connais comment je me comporte. Tu me comprends? Tu vois cet homme? De toute façon, je vais faire son visage. Vous n'arriverez plus à le reconnaître. Je crois que je me connais bien. Il m'appelle cette femme. Je ne suis pas son amie. Tu dois lui dire. Je ne suis pas son amie. Il ne veut pas m'appeler cette femme. Je ne serai jamais son amie. Pourquoi tu lèves ta voix? Ce n'est pas bien pour ta santé. Ce n'est pas bien pour la santé. Écoute, je pars causer avec lui entre hommes. Calme-toi. Je n'ai pas de problème. Attends, va que tu partes. Je n'ai pas de troubles. Lui, un de moi, des troubles. Comme tu décides d'aller là-bas, que tout se passe bien. Si ça ne te passe pas bien, je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas d'accord. Je te promets que tout ira mieux. Je m'en occupe. Un homme stépide. Il croit qu'il va blaguer avec moi. Je ne suis pas son amie. Je ne serai jamais son amie. Demande bien mon histoire. Je ne suis pas n'importe qui. J'allais t'enterrer vivant aujourd'hui. Sincèrement, je te présente mes excuses de la part de ma mère de ce qui s'est passé. Monsieur Rodrigue, tu devrais m'approcher pour me parler concernant l'argent. Philippe, la manière dont ta maman m'a traité aujourd'hui, hein. Si je n'étais pas vrai que j'avais pas étudié ma mère, elle n'est pas ce que m'a tiré sur mon pantalon. Cette femme voulait casser ma tête au haut. Euh, est-ce que ta mère prend du champ? Ma mère n'est pas de cijère. Non, non, parce que l'autre fois, elle m'avait vraiment rousculé par terre. Juste parce que je lui avais dit que c'était son tour de laver la toilette. Calme-toi, calme-toi. Euh, je suis vraiment désolé de ça. Hein? Écoute, à la prochaine fois, quand tu as un message pareil pour livrer à ma mère, tu dois être doux et gentil. Oui. Non, donc les gens ne peuvent plus parler encore des gens dans cette parcelle. D'accord. Attends même que j'utilise le même mot que tu as utilisé. Donc, tu dis, si je vais discuter. Non, si je vais passer un message à quelqu'un, je dois essayer d'être plus doux. Non, non, dis-moi, dans cette parcelle, les gens ne peuvent plus rire avec ta maman? Et je ne sens plus content du tout. Et personne n'ose faire quelque chose. Et comme étant l'homme dans cette parcelle, comment vais-je faire pour parler avec elle? Euh, tu vas trouver les moyens de supporter tout le monde. Écoute, hein, je t'informe que je vais me déplacer pour le stage professionnel. Saisis juste cette opportunité. Je ne serai pas là, je ne serai pas disponible. Hum, tu t'es de place pour aller en service? Comment ferais-je pour dire à ta maman que nous devons payer les factures, que nous devons nettoyer la parcelle, que nous devons nettoyer nos toilettes? Avec qui vais-je parler? Parce que cette femme, je ne lui parlerai plus jamais. Au nom de Jésus. Ah, c'est le témoin. Il allait presque casser ma tête. Je suis désolé, je suis désolé. Non, non, ce n'est pas une blague, si tu ne pleureries pas. Elle m'avait même demandé de sortir de la maison. Tu vois, tous ces conseils d'une idée, il ne faut pas aller lui dire. J'allais aussi la tuer. Non, 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 sans effet. Hein? Ça ne peut pas arriver jusqu'à ce point. Écoute, avant d'aller au stage, je vais te laisser mon numéro. Si tu as besoin de quelque chose ou il y a quelque chose d'important, juste appelle-moi. Ok? Juste, appelle-moi. N'empare plus à ma mère, celle-là, ne lui engage plus. S'il te plaît. Je t'en supplie. Mais ta maman, elle est quel genre de femme? Ça suffit, supporte-la comme ça. Bonne compréhension, s'il te plaît. Tu vois, ta mère était dans la maison? Elle est à l'intérieur. Je vais te laisser mon numéro avant d'aller au stage. Merci pour la compréhension. D'accord, lorsque tu iras à peine. D'accord, merci. N'oublie surtout pas de m'appeler. Parce que ta mère, même dans une autre vie, je n'essaierai plus jamais d'avoir une discussion avec elle. Ça va, ça va, je vais te les donner. D'accord. Je remercie juste à Dieu parce que je n'étais pas sorti de la maison. Je vais te les donner. Très bien. Philippe, mon fils. Maman. Je suis fière de toi. Merci beaucoup, maman. Ah, tu rends ma bénédiction complète. Quand je divorce avec ton papa, tout le monde pensait que nous serions devant l'arrière. Et voilà ce que nous sommes devenus. Il n'y a qu'Édi qui peut faire ça. Exactement. Exactement, maman. Écoute, maman. Maman, je suis très reconnaissant. Je t'apprécie pour toutes choses que tu as fait pour moi. Une fois fini mon stage, j'aurai un travail. Et je vais me rassurer de te donner une meilleure vie à jamais. Maman, pour le moment, hein. Pour le moment, tu es ma priorité. Tout ce que je fais dans la vie, je le fais pour toi. Ah, Philippe, tu me fais rire. Je crois que c'est ta femme qui doit beaucoup bénéficier. Ah, non. Non. Ah, maman, pour le moment, je n'ai pas d'abord le temps pour la femme. Pour le moment, je me focalise uniquement pour toi. Je vais changer notre vie. Je vais que nous changions. Tu viens de dire que c'est moi qui t'amuse au monde. Je vais juste me faire maintenant même. Oui, maman. Alors, honore tes paroles. C'est bon? Justement, maman. Tu es ma mère. Comme tu pars, tu prends ça, hein. Tu vas l'utiliser dès que tu seras là. Oh, maman, pourquoi tu t'inquiètes comme ça, hein? On va nous donner quelque chose là où je vais aller. Je vais utiliser seulement ce qu'on va nous donner. Toi, tu restes avec ça. Et plus ça, maman. Tu peux l'utiliser avant de retirer ton salaire. Hein? Je comprends. Je ne veux pas que je bénéficie de ton argent. Je comprends. Non, maman, je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière. Je suis un homme. Je suis un homme. Je veux prendre soin de moi-même. Oh, je sais, ça ne me dérange pas. Je veux que tu dises que c'est moi qui t'a aidé. C'est moi qui l'a fait. Prends ça! Non, maman, tu m'efforces. Merci beaucoup. Merci. Mon fils t'inquiète. Tu vas me manquer. Vraiment, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Je crois en Dieu. Dieu va te protéger. Ce sera ce que tu vas revenir. Oui. Je crois. Dieu va te protéger pour moi. Maman, quand je vais rentrer. Je sais. Ce sera grave. Mon Dieu, je t'en supplie. Je te prie de protéger mon fils contre les attaques du diable. Laisse qu'il prospère, qu'il aille de l'avant. Amen. Parce que toutes les portes sont fermées. Il n'y a que toi qui peux ouvrir toutes ces portes. Amen. Mon Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Comme il part dans ses services. Avant qu'il finisse, fais de lui un docteur professionnel. Amen. Il va revenir pour ouvrir son hôpital. Pour engager les travailleurs. Mon Dieu, je sais que tu as le pouvoir de tout faire. Tu es le créateur de l'univers. Avant qu'il revienne ici, il sera un homme riche. Amen. Parce que quand tu lui bénis, tu me bénis au travers de lui. Amen. Je t'en supplie. Je te demande. C'est une grande demande. Je ne sais pas que tu vas le faire pour moi. Mais je t'en supplie. Parce que si cet argent me bénit, je vais prendre tous mes ennemis qui sont dans cette parcelle et les chasser de cette parcelle. Tous mes ennemis disent que tu ne peux pas me bénir. Mais je les crois fermement. Mon Dieu, je te demande. Je t'en supplie. Je ne veux plus voir mes ennemis dans cette parcelle. Avec leurs mauvais visages, je ne veux plus les voir. Mon Dieu, je t'en supplie. Non. Il faut les chasser dans cette parcelle. Je ne veux plus les voir ici. Je t'en supplie, mon papa. Je sais que tu réponds à mes prières. Mes ennemis sont tout près de moi. Imagine un peu. Imagine un peu, mon Dieu. Regarde-moi ta fille. Mes ennemis sont là en train de me s'ils te jurer. Mais je ne veux plus de problèmes, mon Dieu. Je t'en supplie de comprendre mes ennemis. Amen. Maman. Amen. S'il te plaît, maman. Je dois aller, sinon je vais rater les bus. C'est bon, mon fils. Maman. Amen. Vas-y maintenant. Que Dieu soit avec toi. Attends, attends, attends. J'ai fait beaucoup. J'attends. Ok. Ok. C'est bien maintenant. Mon docteur, mon docteur. Oui, maman. C'est bien ton travail. C'est bien ton travail, mon docteur. Oui, maman. Monsieur Rodrigue, Caro, je suis parti. Philippe. Bon voyage. Merci, monsieur. Oh, Dieu va t'accompagner. Amen. Prends très bien soin de toi, mon fils. Hein? Reviens-nous vite. Oui, je le ferai. Hein? Eh, attends un peu. Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Qui est ton fils? Tu n'as pas honte? Tu as maintenant besoin d'un docteur? Prends soin de toi, mon fils. Discipline bien ta bouche. Fais-le bien. Hum? Ai-je dit quelque chose de mal ici? Si tu me demandes, moi je vais demander à qui? Mon fils. Maman. Prends soin de toi, ne fais rien en route, c'est bon? Oui, maman. Mon docteur, mon docteur. Maman de maman. Qui savait que moi? J'aurai un jour un docteur dans ma famille. Il ne pouvait pas croire. Maman. Maman. Il l'a fait. Maman. Il les a confondus. Oh mon Dieu, merci. Si j'entends une fois m'appeler mon nom, je vais scotcher sa bouche. C'est bon. Ils sont sûrs de m'appeler maman docteur. Parce que ce n'est pas facile d'avoir un docteur, hein? C'est moi qui t'envoie à l'université, n'est-ce pas? Et ce ne sont pas des aventures, n'est-ce pas? Exactement. Tu as raison. Si dans notre maison, il n'y a pas de docteur, moi je te rassure que toi, que nous allons le confondre, tu deviendras un grand docteur. Tout à fait, maman. Tu deviendras un grand docteur, un grand docteur. Tu vas me couvrir dans beaucoup de choses. C'est ça, maman. Et maman, je dois partir pour ne pas rater mon buste. Pas de problème. Mon docteur, mon docteur. Maman de maman. Si tu te plairas, moi, fière. Maman, nous allons toujours bien prendre. Que mes ennemis aient la honte. Que mes ennemis soient disgraciés. Mon fils, mon fils. Maman de maman. Bye bye. Que Dieu te bénisse. Qui te protège. Attends d'abord, pourquoi lorsque tu parles de tes ennemis, tu pointes devant mes voisins? Pourquoi ne pas pointer chez toi-même? Mon frère. Aide-moi à lui demander. Regarde la jalousie. Regarde la jalousie. Vous devez que vous avez un problème. Et vous avez même du courage d'ouvrir vos bouches pour me parler. Sommes-nous des amis? Donc, tu as oublié. Tu as oublié. Tu veux que je te montre encore? Tu n'as pas oublié. Faites attention. Faites attention. Je dois m'habiller maintenant pour aller à la réunion. Maman docteur. Vraiment, c'est ça. Dieu m'a béni avec un docteur. Il m'a béni avec un docteur. Je suis rappelé maman docteur. Oh, la bénédiction du très haut. Quittez-la, quittez-la, quittez-la. Je vais faire, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait déjà 30 jours depuis que tu as commencé à faire ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Dites-moi, pourquoi est-ce que vous faites des broutelles que vous êtes là? Non, mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là-bas? Vous savez pas que je fais rapidement pour qu'on parte? Si vous pensez que je suis pas capable de bien réparer ce véhicule, alors venez le faire. Ah! Ah, arrêtez de déranger. Regarde même toi les mots. Vous me permettez, j'ouvre la bouche pour parler. Tu ne regardes même pas le temps. Vos amis achètent de nouvelles voitures. Enlevez-nous ces cartons ici. C'est ici ? Sous-titres par Jérémy Diaz. Mais c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 On verra On verra On verra On verra Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501